Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la Obscure Clan et on se retrouve pour un gameplay extraordinaire réalisé par Loïtet2 qui venait réaliser pas moins de 4 nucléaires en une seule partie, une quad nuque en groupe de 3 accompagné de Maniv et de Oxydos. On se retrouve aujourd'hui pour une très 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 grosse perte pour la fin de cette bêta de Black Ops 3, donc là c'est très très lourd. On se retrouve avec Loïtet2, le tue nouveau Rage qui aujourd'hui réalise un gros gameplay pour son entrée et sa mètre. ...sur la Noïu Rage, motherfuckers, aujourd'hui on va se retrouver avec un gameplay de Monsieur Rage, Loïtet2, sur la prête route de Call of Duty Black Ops 3, donc il était à la Manowar et il va vous faire la petite nucléaire qui fait plaisir en solo s'il vous plaît, sinon c'est pas marrant. C'est un gros gameplay, donc c'est quoi ce record FR ? C'est un 56 Gunstreak, s'il te plaît, à la Ken 44 sur le map Combine. Et attention, ce qui fait la beauté de ce gameplay, c'est tout simplement que le mec en question, le player, tu vois, il a pris ses mains, il a porté ses grosses coronettes tout seul mon pote. Tu vois, il les a pris, les a arrachés, avec ses couilles il a joué mon pote, parce que c'est simplement, voilà, il était en solo, donc c'est un 56 Gunstreak solo. Et les gens, c'est RageGhost, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, moi ça va super bien, on se retrouve pour un nouveau commentaire sur POTEUJ dans un clip du jour et pour une vidéo sur la 9H, parce que le joueur, les potes, c'est pas n'importe qui, c'est Locked2, le joueur de la 9H Performance My Gold, tu vois. Franchement, GG à lui d'être passé dans ce clip du jour tout d'abord, parce qu'il y a un clip du jour, pote, normalement, c'est plusieurs clips, et là, le seul clip qu'il y a, c'est Locked2, mais sauf que le seul clip est composé déjà de plusieurs clips, puisqu'il va nous enchaîner quand même plusieurs kill feeds, d'ailleurs, à la fin, il va nous enchaîner même avec une chaîne d'élimination, donc franchement, GG à lui de passer pour ce clip du jour et sur la chaîne de la 9H. Donc, qu'est-ce que c'est ce gameplay ? C'est un record du monde, pas record du monde, les potes, parce qu'on était quand même à deux secondes près du record du monde de la nucléaire la plus rapide, mais là, c'est juste un record de France de la nucléaire la plus rapide, donc franchement, GG à lui, donc allez voir sa chaîne, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, les gars, elle sera dans la déception de deux chaînes, donc celle de COTUJ et celle de la 9H, donc franchement, GG à lui, n'hésitez pas à aller faire un tour, parce que c'est un petit record man français, ce gars-là, à lui tout seul, franchement, GG à lui, il ne fait que de la performance à haut niveau, donc si vous ne le connaissez pas, retenez bien son Blast, d'ailleurs, je vais vous lancer au défi d'essayer d'écrire son Blast dans les commentaires, sur les deux chaînes, peu importe que ce soit abonné de la Neurage ou de COTUJ, essaye d'écrire son Blast dans les commentaires avec un petit hashtag devant, et celui qui réussit à mettre la bonne orthographe, et bien, les gars, je vous mets un like sur tous les commentaires qui réussissent, franchement, c'est un truc de ouf, son pseudo, il est aussi compliqué que la performance qu'il a faite, franchement, GG à lui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est-à-dire de la Neurage Raid, et aujourd'hui, on se retrouve avec un énorme gameplay de Raid, LoTU, qui vous a réalisé, avec une performance, un grand marabout de Call of Duty, de Senapo, avec un 72 de Gunstreak, sur la map Métro, avec sa Razorback en domination hardcore, s'il vous plaît, les amis, un wow encore, toute première fois que ça a été réalisé dans le monde, GG LoTUJ. Aujourd'hui, on va se poser sur une triple nucléaire, et c'est parti, tout ce que j'ai à vous dire, c'est des LoTUJ, allez, let's go. Oh, LoTUJ, c'est un YouTuber. Oh, 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 le vrai ? Oh non, c'est le vrai ? Celui qui a mis la quadruple nuc, que 72 ou 3, c'est le vrai ? Ouais, c'est le vrai, ouais, celui. Oh, la dernière fois, j'avais John. John, je crois que lui, pour voir. On va se faire citer les vues. Ah, le beau gosse ! Joutube LoTek2, le beau gosse ! Introduire les trois leaders qui sont avec moi, les amis, pour la simple ou bonne raison qu'ils ne sont malheureusement pas là. Donc, il y a LoTetu, LoTetu, que vous connaissez sûrement, un des meilleurs joueurs FR, moi, je dirais carrément, côte à côte avec PUNKILL au niveau de BO3. Un joueur exceptionnel qui a énormément de records et qui a énormément de gameplay de fou. Donc, voilà, moi, je le considère comme un des meilleurs joueurs monde aussi, PUNKILL étant aussi. Voilà, donc, c'est un peu, c'est un peu le concurrent de PUNKILL, je dirais. C'est vraiment un joueur qui, ils sont côte à côte et il est vraiment exceptionnel. Donc, vous vous proposez des gameplays d'exception, forcément. On a vraiment du très très lourd, donc je vais commencer direct par présenter le gameplay que vous voyez en France. Puisqu'il s'agit d'un World First, il y a LoTetu, il nous a réalisé aujourd'hui la première nucléaire au monde OXM53, les gars, donc s'il vous plaît, vous voyez que c'est un bazooka, donc faites l'innovation dans les commentaires, ça me ferait vraiment super plaisir. Pour un putain de gameplay avec des records qui ont été battus, un 109 à 0, c'est le plus gros, flawless, non létal au monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la On My Way, les potos, et il s'agit du World First, la première nucléaire au monde sur le DLC Eclipse réalisé par qui ? Ah bah oui, bah oui, bah oui, c'est évident, c'est évident, je crois que j'ai même plus besoin de le dire. Oui, réalisé par moi-même. Donc là, c'est vrai que j'ai pris vraiment la grosse tête, là, c'est bon, là j'ai la tête à Jim Neutron. Non, je déconne. Donc, salut les gens, salut tout le monde, c'est LoTetu, comment allez-vous ? Oui, écoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve, et oui, pour un World First, la première nucléaire sur Empire. C'est plus de 113 Gunstrike. Pour ceux qui ne savent pas, 113 Gunstrike, ça veut dire que tu fais 113 kills sans mourir à l'arme, ce qui est juste une performance de ouf. La présentation, je vais vous présenter le gameplay, il s'agit d'une triple nucléaire équivalent à la XR2. C'est pas très souvent qu'on voit une triple nucléaire à la XR2, et en plus en normal. J'avais fait un 60 Gunstrike, donc ceux qui savent, c'est 60 kills à l'arme sans mourir, ce qui fait un équivalent de double nucléaire, plus encore une nucléaire à la fin. Voilà, c'est un bon gameplay, je ne vais pas vous le cacher, c'était ma première triple nucléaire encore, et ça m'a fait quand même assez plaisir de vous la sortir. Fait extrêmement plaisir de commenter sur la Apex Clan, je suis la personne qui détient le plus grand nombre de nucléaires sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui on se retrouve pour le World First, première nucléaire au monde sur le TLC Citadel, non, c'est la map Citadel sur Salvation. Premièrement, en fond, vous avez déjà une magnifique nucléaire de beaux gosses à la VMP en groupe de 2 sur Noctown, en point stratégique par Apex Lautet 2, un monstre qui, par sa chaîne, comme d'habitude, sera en description. Vous pouvez demander à Lautet 2, donc Lautet 2 qui, pour moi, c'est le deuxième meilleur genre perf en France, il est vraiment hyper fort, il est vraiment monstrueux ce mec. Lautet 2 pour ce magnifique gameplay à la KN44, j'espère vraiment qu'il vous plaira, pas besoin de vous le présenter, c'est tout simplement un des meilleurs joueurs sur ce Call of Duty Black Ops 3, enfin je veux dire, au niveau de la paire française, on a eu qui ? On a eu Zerox, Punkill, Lautet, peut-être... Donc en deuxième, je pense que vous y attendez, les gars, l'Octet 2 qui fait vraiment des 1-5 sur Call of Duty Black Ops 3, l'un des deux seuls qui a la tripe sur le niveau éthère, il fait vraiment des gros GP, plus qu'en 84 secondes de support, enfin, moi, je ne vous passe les détails. L'Octet 2, voilà, 3ème place, la médaille de bronze, vraiment l'Octet 2 qui a vraiment fait ses preuves. Depuis, bah, depuis la bêta du jeu, clairement, il n'a rien lâché, il a toujours été là, toujours des gros gameplays, donc directement la fin, la croix de nucléaire sur la bêta, donc vraiment, un coup de flou, voilà, mais il a continué sur le jeu au début, en faisant des gros gameplays en hardcore, principalement en solo, en groupe de 3, voilà, des gros, gros gameplays, franchement, il n'y a rien à dire, après, c'est mis au mode de jeu, enfin, encore, voilà, il a fait des gros gameplays, là, les doubles ducs solo, encore, des gros GS, des Duke Express, enfin, bref, des trucs quand même assez bons, franchement, un énorme player, le premier à avoir atteint les plus de 1000 nucléaires, donc franchement, un film hallucinant, les gars, donc voilà, à l'aide de la deuxième place, dans laquelle je mettrai Apex Clank 2, voilà, donc, lui, franchement, il mérite largement sa place de deuxième, avec ses nucléaires, O2CM53, sa first nucléaire, sa first squad nucléaire, aussi sur Black Ops 3, et voilà, donc, passe-t-il ! À la deuxième place, j'ai mis l'autre Tech 2, pourquoi je mets l'autre Tech 2 en deuxième place, tout simplement, parce qu'il a fait énormément de records, qu'il a rentré dans l'Apex Clank, il n'y a pas si longtemps que ça, et surtout, c'est vraiment une très bonne chance, c'est une grosse bête, donc, franchement, j'ai déjà dit... Le Vador du meilleur player de la Apex Clank 2 en cette année 2016, bon, bah, je pense que là, il n'y a pas photo, on l'attribue quand même à M. Loctet 2, je pense que c'est le meilleur élément, même si on a eu beaucoup de bons éléments, beaucoup d'excellents performeurs dans la Apex Clank 2 cette année, voilà, qui ont été par la suite dans la Apex Clank 2 directement, mais voilà, je pense que, bah, le meilleur qu'on ait eu dans nos rangs, c'est quand même M. Loctet 2, a.k. M. 1000 Nucléaires sur Call of Duty Black Ops 3. Que d'émotions, que d'émotions pendant une année de nu à vos côtés, pour ceux qui m'ont suivi depuis la quad nu de Call of Duty Black Ops 3, lors de la bêta, je ne sais vraiment pas quoi vous dire, je suis même ému en regardant de nouveau ce montage, qui a pris pas mal de temps à faire, voilà, il y a beaucoup de personnes à remercier, déjà la première étant Manive, sans Manive, ou Manivelle Apex Manive, pour ceux qui connaissent, je ne serais certainement pas dans ce monde de la performance, c'est lui qui m'a vraiment donné envie, c'est lui qui m'a aidé à monter sur YouTube, sachant qu'à l'époque, au moment donné où j'étais en très rage, un pote Apex qui me faisait de la pub, c'était pas forcément très bien vu, et pourtant il l'a fait, et plusieurs membres Apex, même quand j'étais rage, m'ont fait de la pub, et il y en a beaucoup, il y a, quand j'ai fait la quad, si, par exemple, je suivais The Bee qui m'avait dit, ouais, génial, continue tes perfs, etc., c'était juste énorme, pour moi c'était juste énorme, Napoléon, la même chose, qui m'avait même soutenu à l'époque, voilà, j'ai eu le code émotion, RageGhost que je remercie énormément, qui m'a beaucoup aidé à monter sur YouTube, même si je ne suis plus rage, même si je n'ai plus de problèmes avec la rage, etc., et ça c'est du passé, finalement, c'est grâce à eux, que je suis ici, encore aujourd'hui, même Styler qui m'a aidé, etc., il y en a beaucoup, il y a même Jericho, Jericho, même s'il a raté, et si tu vois cette vidéo, Jericho, je te remercie infiniment, tu m'as beaucoup aidé sur YouTube, et je te remercie, il y a aussi Venom, Venom c'est un frérot, c'est un frérot Venom, même Punkid, Punkid le jour au lendemain, j'étais mort de rire, il arrivait, il m'a envoyé un message en PV, lorsque je parlais très peu avec lui, et qu'il me disait, écoute, je t'ai fait une fellation aujourd'hui, je fais comment ça, il fait, regarde la pub que je t'ai faite, etc., et il m'avait fait une pub sans rien que je lui demande, et c'est ces petits gestes-là qui m'ont permis aujourd'hui d'être tout près des 20 000 abonnés, avec le contenu basé sur la performance, sur ce que j'aime, en fait, tout simplement, et si je continue à faire les vidéos aujourd'hui, c'est aussi grâce à Venom, c'est aussi grâce à Heyman qui m'a aidé à monter, et surtout, le principal, c'est que c'est grâce à toi, toi derrière ton écran, qui regardes les vidéos, qui les like, qui les partage, et on est enfin, c'est fin 2016, je vous fais la vidéo, on est le 29, je vous remercie infiniment, et je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour ceux qui sont chaque fois ici, et puis, bientôt 2017, je vous souhaite d'excellentes fêtes, juste avant de terminer la vidéo, et je sais que ça va être un peu relou, et ça va tout casser, franchement, n'hésitez pas à poser un like pour toute cette année, où j'ai claqué des records, où je vous ai toujours essayé de vous mettre le gameplay en avant, même si ce n'est pas ça qui allait 100% m'aider, ma chaîne YouTube, j'ai vraiment tout fait pour que ça soit basé sur du gameplay, ou du tuto, et franchement, ça me ferait extrêmement plaisir que vous défoncez cette barre de like, franchement, ça me ferait extrêmement plaisir, le montage, je crois qu'il m'a pris plus de 5 ou 6 heures, pour tout vous dire, pour tout récupérer, etc., et partagez à fond la vidéo, voilà, vraiment partagez-la, et je vous souhaite une excellente année 2017, et que tous vos voeux, tous vos rêves se réalisent, et bossez-les, bossez-les, rien n'est impossible, et bossez-les, c'était Apex Topté de Tour, et puis je vous dis à l'année prochaine, ciao ciao tout le monde !